Dans les deux vidéos précédentes, on a vu comment dessiner la vue de face du crâne humain, la vue de profil, donc maintenant on va combiner les deux pour apprendre à dessiner la vue de 3 quarts. On va voir ça tout de suite, c'est parti ! En fait, pour bien réussir la vue de 3 quarts, tout d'abord ce qu'il faut, c'est bien maîtriser la vue de face et la vue de profil et ensuite transcrire les traits de construction que l'on a vus, des deux dessins ici, en un seul schéma avec quelques notions de perspective, mais vraiment très légère. Donc on va représenter ici le rectangle qui va permettre de représenter la face. Et ensuite, on va représenter un deuxième volume, enfin pas un volume, pardon, une surface, excusez-moi, qui va représenter, qui va permettre de représenter là le profil, pardon, du crâne humain. Voilà, et bien sûr, tout ça est en fuite et du coup va nous permettre de représenter la vue de 3 quarts. Donc en fait, d'une vue de face, d'une face et d'un profil, on fait effectivement, enfin de deux surfaces, on va les assembler pour faire un volume et du coup ensuite, l'objectif c'est de remplir ce volume avec justement les repères que l'on connaît déjà, en les adaptant un petit peu. Donc à nouveau, on représente les traits de construction qu'on avait fait sur la vue de face. Et comme pour les deux schémas, on va commencer, je vous invite à commencer par l'orifice externe des fosses nasales. Ici, qui va forcément être un petit peu adapté par rapport à la vue de face. Avec du coup, on va représenter l'arrête des os nasaux ici, bien sûr, et le relief de l'os frontale ici. Donc, de part et d'autre, on a les globes, enfin, pas les globes oculaires, mais les orbites. Ils sont forcément à ajuster. Comme ceci. Et on aura donc ici, le relief zygomatique ici, qui se poursuit donc par maxillaire et la rangée alvéolaire supérieure, enfin, la rangée, l'arcade dentaire supérieure. De la même façon, ici, on va représenter l'os zygomatique qui va se poursuivre par le processus zygomatique. Donc, à ce titre-là, ce que je vais lui faire, ce que je vais lui faire en premier lieu, c'est diviser notre rectangle latéral en ces différents cadrans, comme ceci. Déjà, ce qu'on peut faire, voilà, c'est fermer le relief supérieur de la boîte crânienne, ici. et ensuite, on peut représenter également. Donc, à ce niveau-là, ici, on va avoir le conduit auditif externe, ici. J'ai avancé un petit peu. et ensuite, voilà, surtout, ce qui nous intéresse, ici, c'est la branche montante de la mandibule. Et ensuite, ici, on représente, on voit, l'arcade dentaire, comme ceci. On complète, ici, la branche montante de la mandibule. Bon, là, effectivement, du coup, reprenons, puisque j'ai eu un petit problème de batterie, voilà, panne sèche. Du coup, on reprend la vue de trois quarts. Et on va finir, donc, la mandibule, ici, avec le tubercule montonnier. Comme ceci. Et du coup, voilà, on trace un trait qui vous permettra de représenter les dents inférieures, l'arcade dentaire inférieure, et l'arcade dentaire supérieure. Et, voilà, on rectifie un peu la mandibule, on épaissit. Alors, bien sûr, avec la vue de trois quarts, ça modifie quand même assez fortement la disposition des éléments sur la face, comme vous pouvez le voir, pas sur le profil, pardon, mais c'est pas grave, l'important, c'est d'avoir un schéma qui soit à peu près juste d'un point de vue des rapports, des représentations et qu'on comprenne où on est. le processus styloïde en avant de la mastoïde, ici. Et, voilà, voilà, pour le, la disposition générale des éléments sur le but de trois quarts, donc maintenant, on va pouvoir ajouter, entre autres choses, les dents, voilà, ici, donc on peut représenter ici, voilà, même, comme ça, le relief entre les deux maxillaires, les deux incisives, la supérieure latérale gauche, ici, voilà, ceci, la canine, les pré-molaires, ici, et ensuite, les molaires, voilà, comme ceci, et enfin, les incisives inférieures, les ganines, les pré-molaires, voilà, voilà, on a induit qu'il y a de belles molaires, il a sûrement des ancêtres qui mastiquaient comme il se doit, et donc, pareil, ensuite, on peut rajouter, voilà, comme ceci, le relief des alvéoles dentaires, voilà, comme ceci, et parlement, ici, voilà, progressivement, si vous voulez faire quelque chose de propre pour vous faire plaisir, on peut ensuite rajouter, entre autres choses, les insertions musculaires, voire même, les muscles d'animique, ou les artères, les veines, les nerfs, la parotide, etc., tous les éléments qui vont venir, justement, s'ajouter au relief osseux du crâne, et bien, effectivement, ensuite, vous avez l'embarras du choix quant à la nature des questions d'anatomie à traiter, on peut rajouter, ici, les sutures, avec la suture frontoparietale, suture digomatique, voilà, la grandelle du sphénoïde, qui se poursuit ici par l'écaille du temporal, qui elle-même, va s'articuler, entre guillemets, avec l'occipital, comme ceci, on n'oublie pas de placer les os nasaux, ici, donc on ne voit que l'os nasale gauche, on représente, bien sûr, la suture zygomatico-baxillaire, ici, voilà, et on peut placer à nouveau les orifices, comme ceci, foramen, donc, supra-orbitaire, infra-orbitaire, et foramen, mandonnier, comme ceci, et après, on peut également placer ici les glos oculaires, avec, pourquoi pas, une musculature extrinsèque de l'œil, donc les droits supérieurs, droits inférieurs, droits latérales, droits médiales, on ne représente pas les obliques, voilà, pour la vue de trois quarts, donc bien sûr, si vous voulez la faire de l'autre côté, c'est très simple, les traits de construction, vous les inversez, donc je vous rappelle, cette vue, elle est sympathique, vous amusez un petit peu, vous pouvez faire la vue de trois quarts, sinon, contentez-vous des vues de profil et des vues de face, c'est largement suffisant, voilà, j'espère que ces trois tutoriaux vous ont plu, si vous avez des remarques, des questions, autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et si vous êtes en train d'apprendre l'anatomie, et que vous avez des problèmes de motivation, de méthode, de savoir-faire ou de comment dessiner tel ou tel os ou telle ou telle structure pour bien la mémoriser, vous avez également la possibilité de suivre une petite formation sur dix jours qui est la formation sur les dix commandements d'anatomie, donc dix commandements pour mettre en place une méthode de travail qui va vous permettre d'apprendre l'anatomie pour votre cursus principalement médical ou paramédical, mais ça peut être aussi pour les artistes qui veulent maîtriser l'anatomie humaine à des vues artistiques et aussi tous les métiers et toutes les professions qui vont avoir besoin d'une connaissance importante du corps humain comme en sport ou autre, donc c'est très simple, la formation est gratuite, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description ou en commentaire de cette vidéo et suivre la formation.